Oh mon Dieu, des siècles d'années ont passé, quatorze siècles de chrétienté hélas, depuis la naissance et la mort et la prédication et rien, rien, jamais rien, et ce qui règne sur la face de la terre, rien, rien, ce n'est rien que la perdition, quatorze siècles, quatorze siècles depuis le rachat de nos âmes et rien, rien, jamais rien, le règne de la terre n'est rien que le règne de la perdition, le royaume de la terre n'est rien que le royaume de la perdition, vous nous avez envoyé votre fils et les autres saints, et rien ne coule sur la face de la terre qu'un flot d'ingratitude et de perdition. Tout te fait du mal, tout te laisse sur ta faim, tu te consumes, tu te consumes, comment une âme ne serait-elle pas noyée de tristesse ? Tout à l'heure encore, j'ai vu passer deux enfants, je leur ai donné tout mon pain, mon manger de midi et mon manger de quatre heures, ils ont sauté dessus comme des bêtes, ils se sont jetés dessus comme des bêtes et leur joie m'a fait mal, j'ai pensé à tous les autres affamés qui ne mangent pas, à tant d'affamés, à des affamés innombrables, j'ai pensé à tous les malheureux qui ne sont pas consolés, à tant, et tant de malheureux, à des malheureux innombrables, ils étaient heureux ces deux gamins pendant qu'ils mangeaient ton pain, ils auront faim ce soir, ils auront faim demain, ils auront faim ce soir, ils n'y pensaient pas ce matin, ils avaient faim hier, ils n'y pensaient pas ce matin, mais toi, tu y pensais. Hélas, quelquefois, souvent c'était la terre qui préparait à l'enfer, aujourd'hui ce n'est même plus cela, ce n'est même plus la terre qui prépare à l'enfer, c'est l'enfer même qui redéborde sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'avez-vous fait de ce peuple, de votre peuple chrétien ? Faudra-t-il que votre fils soit mort en vain ? Et sera-t-il dit que Jésus sera mort en vain ? Votre fils qui est mort pour nous, sera-t-il dit que vous n'aurez point fait cesser la grande pitié qui est au royaume de France ? J'ai passé par là. Les saintes et les saints, toutes les saintes et tous les saints ont passé par là. C'est la condition même, c'est la dure condition, c'est la dure loi, c'est le dur apprentissage de la sainteté. On t'aura dit souvent que j'avais fui le monde et que j'avais été lâche, que j'étais lâche, que j'avais abandonné maman. Et non que ça à dire que l'on a fui le monde, que nous fuyons le monde. Si tu savais par combien de larmes et du sang de mon corps et du sang de mon âme j'ai voulu sauver cette âme-là. Ordonnez-moi, mon Dieu, cet orgueil à jamais d'avoir osé choisir une âme à la sauver. On offre à Dieu ce que l'on a, on offre à Dieu ce que l'on peut. Et quand vous voyez, Madame Gervaise, que vos prières sont vaines... Jamais nous ne savons si la prière est vaine. Ou plutôt, nous savons que la prière n'est jamais vaine. Et quand cela serait cette affaire au bon Dieu, la chrétienté même est à lui, l'Église est à lui. Quand j'ai fait ma prière et bien fait ma souffrance, il m'exauce à sa volonté. Ce n'est pas à nous, ce n'est à personne à lui en demander raison. Nous sommes dans la main de Dieu. Les voies de Dieu sont insondants. Adieu, Madame Gervaise. Adieu, ma fille.